Salut et bienvenue à cette petite vitre numéro 16. J'ai reçu plusieurs questions portant sur les cônes. Et c'est sur ça que va porter la petite vitre d'aujourd'hui. Là, il y a des cônes sur l'extrémité de pinces flexibles pour tenir des pièces. Même style d'arrangement, mais dans ce cas-ci avec le R8 pour tenir des outils de coupe. On a des cônes sur des accessoires qui sont conçus pour tenir des accessoires. Dans ce cas-ci, MT3 à J33 pour tenir un mandrin de porte-forêt. On a des cônes qui sont utilisés pour réduire un gros cône et le rendre plus petit. Ou même pour agrandir un petit cône. Et j'ai même des cônes qui servent à mesurer d'autres cônes. Mais avant de parler de tous ces cônes et à quoi ils servent, et comment effectuer nos calculs et tout ça, il serait bon de regarder c'est quoi au juste un cône. Un cône, c'est une forme géométrique. Et on a une bonne idée de ce qu'est un cône. On avait, enfin, on se faisait des petits chapeaux en forme de cône. Un cône, c'est une forme cylindrique. Dans le sens que si je sectionne le cône, la conicité, la vue en section va être ronde ou cylindrique. Mais le diamètre n'est pas constant. Ça va de gros à petit ou de petit à gros d'une façon progressive et constante et linéaire. Et ça, ça veut dire que ce n'est pas une courbe sur le côté. On a une forme qui est cylindrique, mais les côtés sont rectilignes, sont droites. Et disposer un par rapport à l'autre, donc un côté à l'autre, angulairement. Là, on a une bonne idée de ce qu'est un cône. Mais à quoi ça peut servir? On a des goujons chroniques qui sont utilisés pour aligner des composantes de machines l'une par rapport à l'autre. On a des pinces flexibles coniques qui servent à serrer en place une pièce ou un outil dans la broche d'une machine. Et on a des cônes de cours qui servent à fixer et à positionner. Et si on pense à un forêt à queue conique, on s'aperçoit rapidement que le cône sert à fixer l'outil et à le positionner, le centrer. Mais des outils et de l'outillage à queue parallèle peuvent faire la même chose. Pourquoi des cônes? Quel est l'avantage? Puisqu'ils sont, ou ils sembleraient en tout cas être plus complexes à produire que de l'outillage à queue parallèle. Mais pour commencer à comprendre l'importance des cônes, il serait bon qu'on regarde des outils à queue parallèle pour commencer. Et pour ça, on va commencer par regarder cette fraise avec un tenon de type Weldon qui est parallèle. On va regarder ça. Je vais le placer ici pour qu'on puisse voir d'un peu plus près. Et ce goujon ventilé. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. C'est vraiment un outil spécialisé que j'ai utilisé très souvent. On va voir pourquoi. Et je vais mettre ça ici également. Là, on va pouvoir le regarder d'un peu plus proche. Et ensuite, on reviendra à ce qui compte vraiment. Donc ici, on a nos deux outils à tenon ou des outils parallèles. Cette fraise à queue de type Weldon qui est parallèle et qui s'insère dans un trou qui est parallèle. Son diamètre doit être précis et le diamètre du trou dans lequel il s'insère, il doit être précis également. Et le méplat qu'on a ici, il est utilisé pour une vis d'ablocage qui va le tenir dans le porte-fraise solide. Donc, ou solidement. Ici, on a un goujon, un goujon parallèle, mais qui est ventilé. On voit qu'on a une rainure. Ce n'est pas un filet, c'est juste une rainure pour permettre le passage de l'air. Et on a un trou finité sur le bout. Fait que, regardons à quoi tout ça peut servir. Si on commençait par regarder l'outil, la fraise ici, à tenon parallèle, le type Weldon. Bon, bien, j'ai le tenon ici qui incorpore un petit méplat et ce tenon est parallèle. Ça, ça implique qu'il doit être inséré dans un porte-fraise qui incorpore un trou parallèle. Et ça, ça implique que le tenon sur l'outil doit être plus petit que le trou dans lequel on l'insère. Ils ne peuvent pas être la même grosseur. Parce que ça, c'est considéré comme un assemblage par interférence. Ici, on veut pouvoir insérer et retirer l'outil facilement. Donc, il va y avoir une différence. Et ça, ça veut dire, puisque je serre l'outil à l'aide d'une pression latérale avec une vis de blocage, que cet outil va toujours être légèrement décentré. Bon, bien, si le tenon était un millième plus petit que le trou dans lequel il s'insère, je vais être un demi-millième excentré. Et ça, ça peut causer des problèmes. Ce n'est pas un énorme problème, mais ça peut causer des problèmes pour de l'outillage de haute précision. Et c'est quelque chose que nos cônes nous aident beaucoup avec. Parce que si j'utilise, exemple, une pince flexible R8 conique comme celle-là, la pince flexible conique centre automatiquement l'outil sur l'axe de rotation de la broche, de la fraiseuse. Et c'est quelque chose que nos cônes font naturellement et automatiquement. Les cônes centrent les outils et les accessoires rotatifs à monter sur des machines, mais ils les centrent automatiquement. Bon, pour illustrer d'autres avantages des cônes, on va regarder ce goujon ventilé, celui qui a la petite rainure dessus, qui est différent d'un goujon commun qui n'a pas de rainure. Là, c'est juste pour mentionner. On a besoin d'un trou de dégoupillage chaque fois qu'on conçoit une entité mécanique qui incorpore des goujons. Parce que lorsque j'insère un goujon normal dans un trou, on doit avoir prévu une façon de l'enlever. Et un poinçon de dégoupillage est normalement utilisé pour faire ce travail-là. Et c'est pour ça que les goujons standards ou normal n'ont pas de trous filetés et n'ont pas de rainure pour ventiler. Celui qu'on a regardé de plus proche tantôt avait un trou fileté au bout et avait une rainure, qui n'était pas un filet, mais c'était une rainure hélicoïdale qui ventilait. Et ça, ça permet à l'air de se rendre jusqu'au bout du goujon. Parce que si on presse ce goujon-là dans un trou qui est presque zéro dégagement, l'air qu'il y a au bout, si je n'ai pas de trou de dégoupillage sur l'autre côté, l'air va être comprimé et va sortir. Parce que je peux peser très fort sur un goujon. C'est facile de le rentrer dans le trou. Ce qui est difficile, c'est de le sortir. Et si j'ai créé un vacuum dans le bout, évidemment, il va être impossible de le sortir. Et cette rainure-là permet à l'air de se rendre jusqu'au bout du goujon pour aider avec son extraction. Et évidemment, le petit trou fileté sert à insérer une vis qui va nous aider à tirer sur le goujon. Donc ça, c'est pratico-pratique pour les goujons. Mais ça illustre un problème qu'on a avec ces goujons-là, qui est le même problème qu'on avait avec le tenon de l'outil de coupe de tantôt. Et ça, c'est que ce goujon, si c'est pour positionner, et c'est quelque chose qui doit être désassemblé régulièrement, mais ce goujon ne peut pas être zéro interférence. Il doit avoir un certain jeu pour que je puisse l'installer et le retirer régulièrement, sans endommager. Parce qu'évidemment, quand je retire un goujon, je dois glisser le goujon sur toute sa longueur en le sortant. Et toute cette distance-là crée la possibilité de soudage à froid. Puis ça, ça veut dire que le goujon se saisisse ou se saisisse dans le trou. Ça arrive fréquemment et c'est un réel problème. C'est une des raisons pourquoi on doit toujours lubrifier nos goujons avant l'assemblage. Mais ceci dit, c'est problématique. Donc, il y a toujours un jeu et il y a une grosse possibilité que je coince le goujon dans le trou, ce qui endommagerait le goujon et évidemment le trou. Mais un goujon conique n'a ni l'un ni l'autre de ces problèmes-là. Le goujon conique a zéro jeu. Lorsqu'il est inséré au fond entre deux composantes, il les aligne avec zéro jeu. Et il va de très serré à complètement lousse dans un seul coup. Parce qu'aussitôt que je commence à retirer, aussitôt que j'ai reculé le goujon moindrement, il est lousse dans son trou parce que son trou va en s'agrandissant. Donc ça également, c'est un gros avantage pour les cônes. Juste mentionner rapidement, nos mandrins porte-forêt, ceux qu'on utilise sur les perceuses, exploite ce même principe de conicité et de centrage, puisque les trois mâchoires sont montées dans des lobes coniques. Ce n'est pas exactement la même chose que la pince flexible, mais ça se ressemble en principe. Et c'est pour ça qu'ils centrent automatiquement des pièces dans leur pince. Donc les mandrins porte-forêt, c'est encore une autre façon d'exploiter la conicité. On peut dire que ça risque de se tromper que tous les cônes positionnent. C'est ce qu'un cône fait. Mais certains cônes ne font que ça. Et on les appelle des cônes de positionnement. Et il y a d'autres types de cônes qui, oui, ils positionnent, mais également ils fixent la pièce. Et on appelle ces cônes des cônes indémontables. Là, le cône indémontable positionne et fixe la pièce, tandis que le cône de positionnement ne fait que positionner. Là, c'est deux... Mais en réalité, il y a trois familles de cônes, parce que le troisième, ça serait des cônes esthétiques. Puis on a un exemple de ça avec la conicité sur le manche du marteau. Je veux dire, c'est un cône qui est là pour alléger la pièce et pour aider à l'apparence du cône. En réalité, il est là pour forcer les étudiants à couper un cône. Mais il y a une raison d'être. Mais ce n'est pas un cône normalisé ou un cône machine qui est utilisé pour des raisons mécaniques, en fait, d'assemblage. Ça fait que ça, c'est le troisième type. Pour les deux autres, c'est des types de cônes machine. Et elles sont importantes. Donc, on a deux familles. Et un qui fixe et l'autre qui positionne. Fixe et positionne et l'autre qui ne fait que positionner. Et c'est quoi la différence? Bien, la différence, c'est l'angle. Dans un cône, une conicité qui fixe la pièce, donc qui le coince dans son trou, le trou qui est fait pour aller avec, le trou femelle, le trou conique femelle, bien, l'angle se situe aux alentours de 3 degrés. Et ça, c'est l'angle inclus, l'angle complet du cône. C'est pas beaucoup, c'est très aigu et c'est très progressif et lent. Et c'est ça qui permet de coincer. Et de positionner. Par contre, si je ne veux que positionner, et dans bien des cas, c'est ce que je veux, et pas coincé, bien, je veux utiliser un angle beaucoup plus obtus. Et ça, je le vois sur les porte-fraises. Si je veux tenir une fraise dans la broche d'une fraiseuse, bien, je veux le centrer très bien. Mais je veux que ce soit la barre de fixation du porte-fraise qui va tirer sur l'outil qui fixe l'outil de coupe. Et c'est ça qui vraiment le tient en place. Je ne veux pas que l'outil soit coincé dans la machine quand je défais la pression ou j'enlève la pression sur ce qui tire l'outil dans le cône. Mais je veux que l'outil soit facile à retirer et pas coincé. Donc, dans ce cas-là, j'utilise un cône beaucoup plus obtus, beaucoup plus large, beaucoup plus à grand angle, pour le fixer dans la broche, en fait, de position, mais pas pour le tenir là. Et pour nos cônes de positionnement, on va regarder, puisqu'en Amérique du Nord, ils sont très populaires, les cônes MMT, Milling Machine Tapers, qui sont ces cônes à angle obtus de positionnement seulement. Et ces cônes sont représentés par un chiffre et lettres comme MMT30, MMT40, MMT50, etc. Donc, on voit qu'il y a plusieurs avantages à utiliser des cônes comparativement à de l'outillage à tenons parallèles. Mais qu'est-ce qu'il y en a pour le coup? Bien, assez surprenant, produire de l'outillage conique, à queue conique, c'est pas si dispendieux que ça quand on en produit une grosse quantité. Je sais qu'à la maison, on va dire, bien, il y a les angles, c'est difficile à mesurer, c'est complexe, ça doit coûter cher. Pas vraiment. Parce que ce qui compte dans le compte, c'est l'angle. La tolérance géométrique, elle est très importante. Mais la tolérance dimensionnelle, bien, elle est secondaire. Alors, si j'étais pour produire ce compte MT3 et de le sous-dimensionner par quelques millième de pouce, bien, ça n'empêcherait pas que ce MT3 fonctionnerait aussi bien. Il y a évidemment une limite à comment petit je pourrais le produire. Mais, en dedans d'un certain jeu, ça pardonne beaucoup. Tandis que mon tenon parallèle sur la fraise, bien, doit être très parallèle. Donc, sa géométrie, elle est cruciale également. Mais, en plus, son diamètre doit être très précis. Et ça, ça veut dire que je peigne deux fois. Je peigne pour obtenir la géométrie puis je peigne pour obtenir la dimension. Tandis que pour mon compte, la géométrie, elle est importante. Mais la dimension est presque secondaire. Et ça, ça veut dire que produire des comptes, bien, c'est pas nécessairement très dispendieux. Là, évidemment, pour produire des comptes, bien, on va avoir besoin de connaître les angles et les dimensions. Et puis, on s'en sauve pas. Il va falloir, et le plus compliqué dans bien des cas, c'est de trouver les dimensions. On va utiliser notre faille de mémoire, puis dans mon cas, je vais utiliser le MachineGree Sandbook pour trouver les dimensions de base. Mais il va fort probablement être nécessaire de faire des calculs et d'utiliser la Trigo. On s'en sauvera pas. Si on veut performer un atelier, il faut comprendre la Trigo de base. Et voici un lien pour une petite vitre que j'ai produite il y a déjà quelques temps. Les triangles et la Trigo, juste un petit rappel des fonctions de base ou des principes fondamentaux qui peuvent être pratiques. Et pour nous autres, on va se diriger vers le tableau blanc pour effectuer certains calculs, trouver nos angles. Puis on va prendre comme exemple un MT3 et un MMT40. Bon, nous voulons au tableau, et on va faire un exemple ici pour un code MT3. Le MT3 Morse Taper No. 3, donc un code Morse No. 3. Et si on regarde dans notre Machinery's Handbook, on découvre que notre TPI, Taper per inch, en anglais, TPI, est de 0,59 ou 51 millièmes, et 9,10 millièmes, et qu'on va l'arrondir, puis on va l'appeler 52 millièmes de pouces. Ça, ça veut dire que ma conicité par pouces pour un MT3 est 52 millièmes de pouces. Ça veut dire que le code devient progressivement plus grand par 52 millièmes de pouces sur chaque pouces de longueur. Taper per inch. Et c'est l'accroissement total ici. Donc, si je mets ça graphiquement, j'ai ce qu'on reconnaît, un cône, et j'ai, si j'enlève le bout ici, ce qu'on reconnaîtrait comme étant un cône machine avec deux diamètres. Et j'ai un angle. Et ce que je veux trouver ici, c'est cet angle-là, mais ce que j'ai comme changement de diamètre, c'est mon TPI. Et je vois que ça part de rien. Et ça grossit de cette distance-ci sur une longueur de 1 pouce. Mais c'est l'accroissement total. Donc, on grandit ici. Et là, le 52 millièmes de pouces, c'est la somme des deux côtés qui deviennent progressivement plus gros. Et c'est pour ça, à cause des deux côtés, qu'on va vouloir couper notre cône en deux et trouver la moitié de l'angle total. Bon, bien, j'ai déjà calculé mon angle inconnu ici. Puis, je suis arrivé à 1,489 degrés. Et ça fait du sens, ça, parce que je sais qu'un compte de fixation qui est fait pour tenir des outils dans des broches ou des machines, bien, c'est qu'on a devrait avoir un angle qui est à peu près aux alentours de 3 degrés. Bien, ça, c'est l'angle total. Bien, le demi de l'angle total devrait être à peu près 1,5. Puis, c'est ce qu'on a ici. C'est très proche de ça. Donc, mon calcul, ça m'indique que mon calcul est bon. Mais comment je suis arrivé à ça? Bien, j'ai fait un peu de trigo. Puis, si on regarde ici, ce qu'on cherche, c'est l'angle inconnu de la moitié de l'angle total. Si je décompose ma forme ici, j'obtiens un triangle rectangle avec deux bouts. Et un bout ici est égal à la moitié du TPI. Parce que l'autre moitié, il est en bas là. Ça, ça veut dire que je connais mon côté opposé et je connais mon côté adjacent. Pourquoi je connais l'adjacent? Parce que je sais que mon conicité, ma conicité ici, c'est conicité par pouce. Donc, dans un pouce de distance, j'ai tant de hauteur. Donc, opposé-adjacent. Opposé-adjacent, c'est la tangente qui va me donner l'angle voulu. Si la trigo vous donne du trouble, puis j'acquise, il va falloir que tu le fasses. Bien, si la trigo donne la difficulté, retourne voir la vidéo « Triangle et trigo. Voici un lien » où il y a toutes sortes de bons sites sur l'internet qui enseignent la trigo de base. C'est vraiment juste la base qu'on a besoin, mais c'est quand même important pour beaucoup de projets. Donc ici, je recherche « Tangente de langue inconnue » Et pourquoi la moitié ? Comme j'ai dit, je veux juste un côté, pas les deux. Donc, un côté. La moitié du TPI, T per per inch, divisé par 1. Deuxième partie du calcul ici, je suis un peu éparpillé, là. Égal. Angle inconnue égale 0.026 pouces. La moitié de ça, c'est 0.026. Divisé par tangente. Il y a une problématique avec divisé par tangente pour vos calculatrices. Il y a très peu de calculatrices qui peuvent faire cette opération-là. Ce qu'il faut faire, c'est manipuler pour pouvoir multiplier par tangente exposant moins 1. Là, si j'ai 0.026 divisé par tangente, ça, c'est la même chose que de dire 0.026 pouces tangente exposant moins 1. C'est la même chose. Quand je monte TAN du dénominateur au numérateur, il faut que je change le signe de son exposant. Dans ce cas-ci, son exposant était 1, donc moins 1. Sur votre calculatrice, vous allez voir tangente, puis souvent, au-dessus, ça va être TAN moins 1 écrit dans une autre couleur. Puis ça, c'est la deuxième fonction. Donc, regardez votre calculatrice, c'est souvent indiqué comme deuxième fonction, second function, ou inverse INV pour inverse tangente ou inverse sinus ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est exposant moins 1. Donc, si je pitonne ça sur ma calculatrice, bien, j'obtiens mon 1.489 degré, qui est la moitié de l'angle inclus. Pourquoi c'est tellement important d'avoir la moitié seulement de l'angle? Bien, un, pour faire un calcul de trigo, ça me prend un triangle rectangle. Donc, je le coupe en deux pour avoir un triangle rectangle, oui, mais surtout, lorsque je tourne un cône, bien, je coupe sur un côté seulement. Et sur le tour, tout ce que je fais sur un côté, bien, arrive sur l'autre naturellement. Et ça, ça veut dire que si je coupe à 1.489 degré un côté de mon cône, l'autre côté va également être formé au même angle et l'angle total que je vais obtenir à la fin va être le TPI que je voulais, ou l'angle total, qui est deux fois ça. Mais si on veut produire un cône, l'angle, c'est réellement juste la moitié de la bataille parce que ça prend plus que ça. J'ai besoin d'un angle, j'ai besoin d'un diamètre, puis j'ai besoin d'une longueur et tout ça, il faut que ça mèche ensemble. Donc, regardons, pour un MT3, et je stipule cette fois-ci, extérieur, OK, un cône mâle externe, parce que l'angle, le demi-angle et le TPI, bien, ça ne change pas interne ou extérieur, mais les diamètres et les longueurs, ça, ça varie. Fait que, pour un MT3 extérieur, externe, on a un TPI de 52 millièmes, comme on a déjà vu pour ce cône-là. Et on a déjà calculé notre demi-angle de conicité à 1,489 degrés, et on comprend pourquoi on voulait la demi. Il va falloir avoir un point de départ, et le point de départ va être un diamètre. Fait que ça a quel diamètre, ce cône-là? Bien, il n'y en a pas de diamètre. Il y en a une multitude de diamètres. C'est un cône. Les deux endroits qu'on peut reconnaître sur un cône, mais c'est le point de départ, ou le plus petit diamètre, et le plus gros diamètre. Ça, c'est quelque chose qu'on peut définir. Et puis, pour un MT3, dans le Machinery Sandbook, il nous donne le plus petit diamètre à 778 millièmes de pouces. Donc ça, il nous le donne. Mais, il ne nous donne pas la longueur finale, parce qu'il nous donne la longueur L égale B moins T. B, dans le Handbook, c'est la longueur totale du cône incluant le tenon au bout, parce qu'on parle du MT3 mâle. Et T, bien, c'est la longueur du tenon. Donc, si je veux avoir juste la portion cône, bien, il va falloir que je le soustraite. Donc, 3.875, qui est la longueur complète du cône avec le tenon, moins le tenon, fait une longueur de cône de 3.3125, 3.516 de longueur de cône. Bon, bien, ça, c'est merveilleux. J'ai ce qu'il faut pour pouvoir fabriquer mon cône. Mais je voudrais peut-être avoir mon gros diamètre. Bien, on a tout ce qu'il faut ici pour produire notre cône. Mais ce serait peut-être intéressant d'avoir notre plus gros diamètre du cône pour nous aider, puisque des fois, c'est un diamètre qui est un peu plus facile à mesurer. Mais on ne l'a pas dans notre Handbook, mais on a tout ce qu'on a besoin ici pour pouvoir le calculer. On a notre diamètre de départ, on a notre longueur et on a notre conicité par pouce. Donc, si je faisais diamètre de départ plus 3.3125 fois la conicité au pouce, bien, ça, ça devrait me donner mon diamètre majeur qui devrait être en quelque part proche, mais en dessous d'un pouce. OK? Donc, regardons et faisons notre calcul vite fait. 0.778 plus, ouvrons une parenthèse, 3.3125 fois 0.0519, fermons parenthèse, égale, 0.9499, donc 0.950, j'allais dire, 0.950 millième de pouce. Et ça, c'est le gros diamètre de mon conne. Là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour le produire, mais il reste qu'il y a quand même un problème ici. Produire un conne, c'est une chose, mais produire, mesurer le conne avec précision, bien, ça, c'est une autre paire de manches, ça. Là, pourquoi je dirais ça, que mesurer des connes, c'est problématique? Bien, parce que ça l'est. Quand on mesure un conne, il faut qu'on mesure trois choses pour savoir si le conne est bon ou non. On a l'angle du conne. On a la géométrie du conne. Et on a également, on est surface. Et on a également les dimensions. Bon, regardons comment mesurer un conne mâle si on est mal pris, bien, on peut utiliser un micromètre pour la dimension, le diamètre. Petit ou gros diamètre. Bien, le petit est difficile à mesurer. Pourquoi? Parce que je dois agripper le bord de la pièce juste à peine dessus pour pouvoir avoir une lecture qui fait du sens. Si je mesure plus loin que le bord, bien, je suis en train de mesurer le conne qui est en train de s'agrandir. Et ce bout-là est difficile à mesurer. Bien, si on regardait le gros bout, bien, si je veux mesurer le gros diamètre, ça se fait un peu plus facilement. Mais le micromètre ne s'assoit pas perpendiculaire à la pièce naturellement comme elle le fait quand je mesure une pièce qui a des parois parallèles ou une tige parallèle. Fait qu'il va falloir que je mesure et réellement faire un effort pour tenir mon outil perpendiculaire. Puisqu'il y a une question de jugement ici, bien, je vais effectuer plusieurs mesures sur le tour de la pièce et faire une moyenne. Ici, je peux voir que je suis sur ma pièce aux alentours de ce que je veux être à 950 millièmes et 5-10 millièmes de façon assez constante tout le tour. Donc, très acceptable pour mon diamètre majeur. Également, il faut dire que quand on mesure le gros bout, on mesure une intersection qui est vraiment une ligne et pas une surface. Et un bord comme ça, bien, c'est soit arrondi ou soit qu'il y a une bavure, mais c'est jamais parfait. Fait qu'il faut réellement faire attention quand on mesure d'obtenir quelque chose de valable. Mais c'est quand même faisable. Pour la forme, est-ce que les surfaces sont droites ou planes? C'est pas planes, mais rectilignes. Comment je pourrais faire pour mesurer ça? Puis l'angularité. Mais il y a une façon pour un compte mâle de mesurer. L'angularité est la qualité de l'état de surface ou la planéité ou la rectitude des surfaces avec une règle sinus, avec un bloc en V, avec une bonne calculatrice et un peu de patience. Nos cônes femelles sont très difficiles à mesurer. On a, puis je l'ai ici, un MT3, notre gros diamètre qui est accessible, mais qui est difficile à mesurer pour la même raison que le petit diamètre du cône mâle était difficile à mesurer. Je suis en train d'essayer de m'accrocher à un bord qui est vraiment difficile à mesurer. le plus petit diamètre du cône femelle, celui qui devrait être le plus facile à mesurer, est souvent caché au fond d'un trou et qui n'est pas accessible. Ça, ça ne m'aide pas du tout. Il faut dire également que la forme et l'angularité, elle est cachée à l'intérieur. C'est très difficile à évaluer quelque chose à l'intérieur comme ça. Donc, réellement, la meilleure façon de mesurer un cône femelle, c'est par calibrage ou par jaugage, je devrais dire, en utilisant un cône mâle pour évaluer la qualité de l'assemblage. Là, en les assemblant à sec comme ça, je peux voir s'il y a du gel ou du lousse. C'est bien. Mais, c'est beaucoup mieux d'utiliser un peu d'encre pour faire ce qu'on appelle un essuyage et évaluer l'assemblage de cette façon-là. J'aime bien utiliser ces plumes expos, qui sont les plumes effaçables pour les tableaux blancs. Et pour utiliser ça, j'applique une fine couche le long de mon cône que je vais ensuite, une fois qu'il est sec, insérer à l'intérieur du cône femelle en appuyant légèrement. Je vais effectuer un demi-tour en frottant les deux ensemble bien, une fois qu'ils sont assemblés. Et ensuite, je vais retirer le cône mâle pour observer comment cet encle-là a été essuyé. Est-ce qu'il est généralement essuyé de façon égale? Et si c'est le cas, ça veut dire que ma forme et mon angularité est bonne. Ou est-ce qu'elle l'essuie juste sur un bout n'est pas sur l'autre ou est-ce qu'elle est essuie sur les deux bouts et pas au centre. Un bout n'est pas sur l'autre, souvent c'est un problème d'angularité et si elle n'essuie pas au centre, c'est un problème de forme. Donc ici, j'ai mon cône mâle avec une fine couche d'encre effaçable dessus. J'ai mon calibre ou mon cône femelle. Je vais assembler légèrement, petite pression. Je vais ensuite tourner pour essuyer l'encre. On peut ensuite séparer et constater qu'on a un contact pas mal tout le long. Un petit peu au centre ici qui peut être le résultat des gratigneurs sur la pièce mais rien de majeur. J'ai un contact assez constant. Là, on sait que mesurer un cône mâle, c'est pas évident mais c'est faisable. Et on sait également que mesurer un cône femelle c'est un vrai mot de tête. Là, on peut mesurer un cône femelle en utilisant des billes de calibrage, des billes d'acier très précises. Mais, on insère une bille, on l'enlève, on insère l'autre mesurant la différence de profondeur d'insertion dans les deux cas et avec des mats assez poussés, on réussit à mesurer l'angularité. Bon, ceci étant dit, je ne le recommande pas. Je recommanderais plutôt d'utiliser le jaugage mais on n'a pas nécessairement une jauge et ça, ça veut dire que si on veut produire un cône femelle, bien souvent, le travail ou la job commence avec la production d'un cône mâle qu'on peut mesurer de façon précise avec des instruments de mesure qu'on a autour de l'atelier. Et une fois qu'on a ce cône précis mâle, on peut l'utiliser pour calibrer ou jauger le cône femelle qu'on veut produire. Là, ça c'est beaucoup de travail, c'est comme produire une pièce qu'on n'a pas besoin de produire. Mais, il faut se rappeler qu'une fois qu'on a notre calibre mâle de fait, on le serre attentivement et on peut s'en servir à maintes reprises parce que c'est pas mal toujours les mêmes cônes qui reviennent. Les MT2, 3, 4, on en voit souvent. Une fois qu'on a nos calibres, on n'a pas besoin de recommencer ce parti-là du travail à chaque fois. Pour produire des cônes externes précis, il va falloir pouvoir les mesurer avec précision. Et on peut faire ça avec une règle sinus et un bloc en V. Donc, regardons ça. Donc, on devrait pouvoir calculer ou trouver l'angle du cône ici avec précision en utilisant la règle sinus. Et on devrait pouvoir déposer le cône sur la règle, soulever la règle à la moitié de l'angle du cône et venir palper la pièce pour découvrir si on est précis ou non angulairement parlant. mais ça ne fonctionne pas bien parce que le cône doit être parfaitement aligné avec la règle sinus pour que ma lecture soit correcte. Et pour ça, on aurait tendance à dire pourquoi pas installer un bloc en V sur la règle sinus et ça, ça va aligner tout. Et avec raison parce que si je mets une tige et dans ce cas-ci c'est une tige parallèle dans mon bloc en V et je viens le palper, je découvre que ma tige et la base et le marbre est parallèle. Mais il y a un problème parce que si je remplace la tige parallèle par une tige conique, mon cône, le cône ne s'assoit pas parallèle dans le bloc en V. Il est aligné, oui, mais il est plus profondément assis dans le bloc en V sur son petit diamètre que sur son gros. Il y a un angle supplémentaire pour lequel il faut compenser et cet angle-là d'un cône qui s'assoit dans un V, c'est ce qu'on appelle l'angle C dans la formule qu'on a dans notre Machinery's Handbook. Donc, regardons comment trouver cet angle C entre le cône et le bloc en V. Bon, voici notre installation. Il y a quatre angles d'importance ici. On a l'angle A qui est l'angle inclus du cône, donc l'angle complet du cône et nous autres on va vouloir utiliser A sur 2. On l'a déjà calculé ça, c'est la moitié, le demi de notre angle de conicité. On a besoin de trouver C qui est l'angle entre le dessus de la règle sinus et le centre du cône. On a besoin de trouver B qui est l'angle de la règle sinus et on a besoin de trouver D en réalité D sur 2 puisque c'est l'angle de notre bloc en V et ça a une variance ou un effet sur comment le cône s'assoit dans le bloc. Mais ici en réalité on peut oublier la variable D et juste dire que c'est D sur 2 qu'on va vouloir pour notre calcul tantôt et que D sur 2 ça va toujours être 45 degrés parce que nos blocs en V sont pas mal toujours 90 degrés. Donc ici ce qu'on veut trouver c'est B on peut trouver le montage du cadre d'étalon requis et pour ça B va être égal à C plus la moitié de l'angle complet du cône donc C plus A sur 2 C on le sait pas et A sur 2 on le sait déjà on l'a trouvé pour trouver C on a un petit calcul à faire ensuite on pourra résoudre notre B Regardons au tableau blanc on va aller au tableau blanc pour regarder ce calcul là Ce qu'on veut trouver ici c'est l'angle B et l'angle B c'est l'angle qui sépare la surface du marbre du dessus de la règle sinus et je veux savoir cet angle là pour pouvoir trouver mon montage de calme pour avoir l'angle que je veux pour vérifier mon compte qui est assis dans un bloc en V et pour trouver B qui est cet angle là je dois faire C plus A sur 2 c'est la moitié de l'angle de mon cône et j'ai déjà calculé ici à 1.489 degrés donc ça je l'ai mais le C c'est l'angle entre le dessus de la règle sinus et le centre du cône qui est assis dans un bloc en V que je suis en train de vérifier le cône et je n'ai pas le C il faut que je le calcule et j'ai une formule pour ça qu'on retrouve ici sinus de C C c'est l'angle que je cherche égal sinus de 1.489 on le reconnait c'est sinus de la moitié de l'angle de mon cône sur sinus de 45 le sinus 45 parce qu'en réalité la formule du handbook nous induque sinus de la moitié de l'angle du bloc en V notre bloc en V a 90 degrés et ils ont presque tous 90 degrés donc ça ça va être presque invariablement toujours sinus de 45 si je calcule ça je m'arrive avec sinus de C égale 0.0367 ok c'est pas ma réponse moi je veux C et pas sinus de C donc je divise deux bords par C par sinus excuse pour isoler mon C et j'obtiens C et j'obtiens C égale 2.106 degrés 2.106 c'est l'angle qui sépare C l'angle qui sépare le dessus de la règle sinus du centre du cône que je suis en train de vérifier et je peux l'utiliser dans ma deuxième formule pour trouver ce que je veux qui est vraiment l'angle de la règle sinus donc B l'angle de la règle sinus égale C que je viens de trouver plus la moitié de l'angle qui est en haut ici B égale 2.106 plus 1.489 B égale 3.595 degrés ça, ça veut dire que si j'installe ma règle sinus à 3.595 degrés et que j'installe sur ma règle sinus un bloc en V et que dans le bloc en V j'installe mon cône et que je passe avec mon palpeur sur le côté du cône je ne devrais remarquer aucun mouvement du comparateur à cadran et si tel est le cas ça veut dire que mon cône a exactement le bon angle mais avec ces calculs là on est vraiment bon pour installer notre règle sinus pour définir si notre cône mâle est vraiment au bon angle et en même temps ce type cette façon de mesurer comparativement l'angularité du cône mais ça nous indique également si sa forme est correcte parce que j'ai vraiment les deux choses en même temps il reste seulement qu'à établir le diamètre et ça comme on a vu on peut le faire avec un micromètre sur le gros diamètre du cône mâle là quelque chose que j'ai oublié de mentionner auparavant quand on parlait des calibres et ça c'est que le calibre nous donne une indication nous indique si l'angle est bon et la forme mais le calibre nous indique également le diamètre parce que lorsqu'assembler si je mesure la distance qui sépare le bout d'un cône du bout de l'autre du mâle aux femelles j'ai une indication pour savoir si le cône dans ce cas-ci le cône mâle qui est mesuré à partir du calibre femelle si le cône mâle a le bon diamètre si j'ai la bonne distance je vais avoir le bon diamètre ça c'était notre vidéo sur les cônes j'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos questions puisque j'en ai reçu plusieurs au fil des mois là évidemment il y a plusieurs méthodes pour couper des cônes en atelier et j'en recommande deux généralement en atelier parce que la plupart du monde n'ont pas de machines à commande numériques et c'est comprenable et ça ça serait vraiment la meilleure méthode de nos jours pour produire des cônes mais si on ne l'a pas je recommanderais un appareil de guidage télescopique ou un appareil qui se monte sur le tour pour guider l'outil à un angle spécifique et on a une vidéo qui nous montre comment faire ça dans la partie 2 du projet de manche de marteau et voici un lien pour cette vidéo là une autre méthode populaire en atelier à la maison ou pour les débutants c'est d'utiliser le désaxement du chariot porte-outils et on a un exemple de ça également dans notre vidéo portant sur la tête du marteau on produit un compte court et prononcé à l'aide de cette technique là une autre technique qui est souvent utilisée ou discutée tout de moins c'est le désaxement de la poupée mobile on peut le voir souvent démontré mais c'est vraiment une méthode que je déconseille c'est assez dur sur la mécanique du tour et aussi c'est très finiquillant anglais qu'on dirait c'est difficile d'ajuster correctement fait que je déconseille généralement d'utiliser cette méthode là bon ben comme je disais j'espère que ça a répondu à beaucoup de questions que vous aviez pourtant sur les cônes d'ici à ce qu'on se revoit mais je vous souhaite beaucoup de plaisir surtout en faisant attention et ça c'est très important et comme toujours bon usinage il y a go